Voilà et nous sommes avec maître, nous sommes, ah maître, j'ai la nostalgie, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes plus tôt avec M. Amat. Peut-être que vous, quelque part, vous avez voulu devenir avocat ? Non ? Non ? Non ? Je vous appelle maître, je ne sais pas. C'est une prophétie, peut-être que vous le savez, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Amat Abakar, Youssouf qui va nous parler de la journée internationale de la sécurité Internet. C'est un sujet d'actualité, sécurité Internet ? C'est ça, c'est un sujet d'actualité, oui. Bonjour à tout le monde, je suis Amat Abakar, Youssouf. Je suis un produit local, j'ai fini mon étude au niveau de l'École nationale supérieure de l'information d'éthique, en astrique du Tchatt, en 2020. Et puis je suis de l'organisation House of Africa, une organisation qui milite dans les domaines de TIC, au Tchatt, et puis dans les ODD. Alors pour commencer, nous avons célébré la journée internationale de la Sèvres Internet Day, ou la journée d'Internet Pulissure. C'est une journée célébrée mondialement. Donc pour revenir un peu en arrière de l'historique de la journée, c'est venu de l'Europe. Elle a été commencée en 2004 dans 15 pays européens, et ça a pris de l'ampère petit à petit, jusqu'à venir nous retrouver au Tchatt. Donc nous sommes au niveau du House of Africa, le point focal de la Sèvres Internet Day. Donc on a commencé à célébrer cette journée depuis 2016. D'accord. Donc la journée, la Sèvres Internet Day, ça célèbre le mardi, le premier mardi de chaque mois de février. D'accord. Donc cette année... Le premier mardi de chaque mois de février. D'accord. Donc cette année, c'était le 7 février. Nous avons célébré... Moi, j'étais en tant que président du comité d'organisation. Oui. Nous avons célébré au niveau du lycée Centre Cossien avec les jeunes filles. Qu'est-ce que vous avez eu à faire ce jour-là ? Bon, Sèvres Internet Day, c'est un objectif. Dans l'objectif, c'est de sensibiliser et d'encourager, éduquer les jeunes filles, les jeunes dans l'ensemble, les parents, les élèves, les institutaires, les corps soignants et les patrons des entreprises. D'accord. D'utiliser... Tous ces corps-là ? Tous ces corps-là. C'est quand même beaucoup. Pourquoi avoir choisi plus spécialement ces domaines ? Bon, ces domaines ont été choisis parce que l'Internet, aujourd'hui, est un village planétaire. Elle est utilisée par tout le monde. Elle est utilisée par tout. Donc, par exemple, on est chinois à la maison. Chaque personne a son téléphone portable. Il utilise l'Internet, les enfants, les adultes, les parents. Chacun utilise l'Internet de sa façon. Mais durant cette journée, nous sensibilisons les jeunes et les parents d'élèves, les éducateurs, les institutaires, pour mieux envoyer les messages, pour mieux utiliser les réseaux dans l'objectif d'utiliser l'Internet dans une paix sociale. Alors, M. Ahmad Tabakar Youssouf, pour revenir à la sécurité sur Internet, vous l'avez dit, tout le monde est pratiquement aujourd'hui sur Internet. Quels sont les risques qu'on encourt à être sur Internet ? D'accord. Les risques qu'on encourt actuellement sur Internet, il y a le cyberharcèlement, il y a le vol de données, les pirates peuvent pirater nos données pour nous faire des chantages. Il y a les pédophiles, des gens qui menacent ou bien qui demandent aux petites filles, en leur demandant d'envoyer leurs photos, après ils demandent leur numéro de téléphone, après ils font leur chantage avec. Donc, il y a les désinformations, ça veut dire qu'une personne voit un article sur Internet ou bien sur une page, elle ne prend pas son temps de vérifier si l'information est bien écrite par un média ou bien par une institution quelconque et l'essai de partager directement. Et cet acte nuire la société. Et beaucoup plus, nous avons constaté dans les réseaux sociaux, surtout les TikToks. Ici au Tchad, nous n'utilisons pas dans les bonnes conditions. La plupart des TikTokers, j'ai dit, tous ceux qui sont sur les TikToks, les utilisent pour insulter, pour envoyer des messages de haine, pour envoyer des messages qui ne répondent pas à notre société. Au lieu d'utiliser ce TikTok pour envoyer des messages, par exemple, de la culture, pour sensibiliser, et ainsi de suite. Donc, nous avons célébré au niveau de 17 ans, c'était un causerie débat, avec les jeunes filles, avec leur improviseur, avec leur ascenseur. Donc, au début, on était franche. C'est fascinant tout ce que je vois, tout ce que vous dites, tout et tout. Moi, je vois beaucoup plus à l'image les filles. Oui. C'est votre cible. Pourquoi avoir choisi spécialement ou plus spécifiquement les filles ? Bon, on a choisi cette année, et l'année passée aussi, on a célébré au niveau du lycée féminin, les filles, parce que les filles, on n'a pas une culture numérique. Ou bien, par exemple, à la maison, nous, tous, nous avons des serres, mais personne ne prend le temps de parler de la bonne utilisation des réseaux sociaux. On achète les téléphones à nos serres, ou bien, à nos femmes, par exemple, mais personne ne dit qu'au lieu d'utiliser cet appareil, il faut utiliser cet site. Allez-y, dans cet site, vous aurez des cours. Allez-y, dans cet site, vous aurez telle, telle chose. Personne ne prend son temps pour envoyer ces messages. On te donne le téléphone, on te donne l'argent des mégabits, tu te connectes comme tu veux, tu entres dans le site, là où tu veux, personne ne prend son temps pour expliquer pourquoi, comment utiliser. Monsieur Amat, moi, je pense que la cible a été bien choisie, mais très bien choisie. Quand je vois à travers ces images, la plupart des jeunes filles ici, entre guillemets, on va dire, c'est des TikTok-euses. Ça, c'est la génération TikTok. Quand il y a échange, moi, j'ai tout le temps envie de comprendre quel est le feedback, quel est le retour de ces filles. Est-ce qu'elles vous ont dit qu'elles utilisent beaucoup de TikTok et que ça les arrange ou que ça ne les arrange pas ? Et pourquoi elles aiment TikTok ? Est-ce que vous leur avez expliqué un peu qu'à travers TikTok, quelqu'un qui ne les connaît pas peut utiliser cela contre elles ? Elles vous ont donné des exemples ? Est-ce qu'elles se sont ouvertes à vous pour leur dire ou expliquer certains problèmes ? Parce que c'est important, c'est à partir de leur expression que vous allez aussi essayer de les aider en fait. Au début, elles étaient un peu réservées. Bien sûr. Au début, elles étaient un peu réservées. Mais quand nous avons commencé à expliquer comment utiliser TikTok, pour elles, TikTok, comme vous avez dit, elle utilisait beaucoup plus par les jeunes, par les filles. Parce qu'elle est facile à utiliser. Tu prends TikTok, tu entres, l'utilisation est plus facile. C'est-à-dire, les menus, tu crées ta vidéo et tu postes. Justement. Pas comme les autres réseaux sociaux, par exemple Facebook. Mais au tchat, Facebook est plus utilisé. Les réseaux sociaux les plus utilisés, c'est le Facebook. Oui. Mais pour le moment, nous voyons que TikTok prend de l'emploi. Bien sûr. Mais les réseaux de l'avenir aussi. Donc, elles ne savent pas. Par exemple, sur TikTok, si une fille en UBC, un TikToker utilise une chanson. Donc, toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher la chanson. Non. Tu cliques, c'est la partie, le menu, la chanson. Tu utilises la même chanson, tu peux danser comme tu veux. Est-ce qu'elles vous ont raconté leurs mésaventures ? Est-ce qu'il y a une qui a vécu une histoire assez compliquée ? La plupart, elles disaient qu'elles l'utilisent en réseau social pour les diversements, pour les passe-temps. Mais nous, on l'a fait savoir que le TikTok aussi. Dans le TikTok, on peut trouver des tutoriels pour leurs exercices en cours. Oui. Dans le TikTok, on peut trouver des formations. Dans le TikTok, on peut trouver des messages de paix. Mais on les a expliqués. Et elles-mêmes, elles peuvent utiliser TikTok pour, par exemple, faire des publicités de leur... Si elles sont des entrepreneurs, si elles ont des mamans entrepreneurs, pour faire de la publicité de leur maman, pour faire de la publicité de leurs articles que l'ont fait pour moi. Et elles-mêmes, elles peuvent utiliser TikTok. Par exemple, moi-même, j'ai pris un petit exemple. L'utilisation de la voile. Je les ai demandé pour la voile. La plupart des jeunes filles ne connaissent pas ces voiles. Il y a une anecdote qui dit qu'il y a des façons d'utiliser la voile. Il y a... on appelle un... Les musulmans, elles vendent la voile, là. Une au-dessus et l'autre, et bien, genre, pour les soldiens, là. Mais certains filles ne savent pas ça. Elles demandent. Je les ai demandé. Elles peuvent utiliser TikTok pour faire... Montrer à l'air en serre le... Le genre de tutoriel. Le tutoriel aussi. Le tutoriel, voilà. Comment, en premier temps, comment tu peux mettre la voile-ci, comment faire... Alors, plus sérieux que ça, parce que quand on parle de sécurité sur Internet, c'est quand même un sujet brûlant parce qu'on a beaucoup de cas de suicide des jeunes filles qui sont tellement acculées, agressées, objets de chantage et qui sont obligées, par honte, de supprimer leur vie parce qu'une vidéo, une édité risque de fuiter sur les réseaux sociaux et ça va complètement ruiner la noturité de la famille. De la famille, oui. Alors, face à ça, est-ce qu'il y a des choses qui se font ? Parce que j'ai cru entendre qu'il y a une agence de l'État qui gère la cybercriminalité. Oui, oui. Est-ce que vous êtes rapproché de ces autorités-là ? Oui, nous travaillons beaucoup plus par des institutions étatiques. L'agence que vous venez de dire, c'est l'agence nationale de sécurité informatique et des certifications électroniques, ANSIS. Oui. Nous avons célébré en décembre ici dans cette même salle la Journée internationale de la cyber-sécurité. Ça aussi, c'est une journée célébrée mondialement. Donc, notre organisation en Afrique, en partenaire avec ANSIS, nous avons célébré dans cette salle pour envoyer des messages de sensibilisation aux utilisateurs, des internautes en Burismoulou. D'accord. Mais il y a l'ADETIC, l'agence nationale de développement d'éthique. Aussi, nous travaillons avec cette agence pour envoyer des messages, pour nous accompagner dans notre lutte de sensibilisation. D'accord. Il y a l'ARCEP aussi qui nous donne parfois des données, comme c'est une agence régulataire. D'accord. Mais sans beaucoup parler, nous avons aussi travaillé avec d'autres associations, à savoir Women Tech. C'est une association uniquement féminine. Elle milite dans la fracture numérique des jeunes filles. Ok. Elles encadrent, elles forment les jeunes filles à utiliser les réseaux sociaux de l'Internet dans sa globalité. Il y a l'ISOC, l'ADECID, qui est aussi une cesse pas à partager les messages de sensibilisation. C'est les réseaux et dans les différents établissements publics. D'accord. Monsieur Amatabakar Youssouf, merci beaucoup d'être passé dans la LICOU. Merci. De nous parler de ce sujet aussi, combien important, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de risques sur Internet. On est un suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada